Parmi vous, en l'occurrence ma team, vous avez vraiment, à ce niveau-là en fait, vous avez vraiment eu peur. Vous avez dit Emmanuel, on sait que tu iras avec des arguments, on sait que tu parleras, mais on s'inquiète au fait d'un certain manque de respect. Je suis contente, très contente en fait qu'il n'y a pas eu ça. Il n'y a pas eu de manque de respect, il n'y a pas eu... Il y a vraiment, ça a été nickel. Voilà. Je vous ai entendu. Certains m'ont dit, en inbox, ils sont venus me parier en inbox, Emmanuel, tu as été très douce, tu as été un peu trop laxiste avec lui. Vous savez, quand vous voulez faire entendre vos idées, il faut aller avec le calme. Peu importe l'attaque que vous pouvez trouver devant vous. Il faut aller avec le calme. Même si ça prend du temps. Même si au début, vous êtes affligé. Même si au début, par rapport aux valeurs que vous prenez ou par rapport à votre certain réalisme, vous êtes attaqué, fustigé. Il faut aller jusqu'au bout de ces idées. C'est des combats que des gens ont menés bien avant moi. Ce combat de comprendre... Ce combat de comprendre que la prostitution, ce phénomène de sugar daddy, on l'a trouvé avant. On est nés et on a trouvé ça là. On n'a rien créé. Ce débat, ce débat pour ou contre, ou ce truc, oui je comprends, cette empathie, c'est pas moi qui ai commencé avec ça. Il y a des gens qui ont commencé depuis longtemps, mais qui ont été également fustigés. Vous savez, en Afrique, surtout, tout ce qui est en contradiction avec la morale pose problème. Je l'entends et je le comprends. Mais dites-moi, est-ce que c'est possible ? Est-ce que c'est possible de pouvoir conscientiser quelqu'un sans lui donner des solutions ? Est-ce que c'est possible ? Est-ce que c'est possible, en fait, de pouvoir dire à une personne qui est habituée à être entretenue et de lui dire du jour au lendemain de partie de zéro et d'aller vendre des oranges en parlant de partie de zéro ? S'il y a un truc qui m'a fait le plus mal dans ce débat, c'est le fait que je n'ai pas à rebondir sur ce sujet. Je l'avais en tête et à un moment j'ai carrément oublié de rebondir là-dessus. Dites-moi, quand on dit à quelqu'un de partie de zéro, avec zéro, qu'est-ce que tu peux faire ? Soyons honnêtes, soyons réalistes. Soyons honnêtes, soyons réalistes. Laissons les émotions. C'est connu ça. C'est connu que quand tu discutes avec une personne, celui qui va essayer de prôner une certaine moralité hypocrite sera toujours acclamé. Et celui qui va essayer de comprendre, même ce qui paraît pas possible à comprendre, est toujours fustigé. Mais dites-moi, qu'est-ce qu'on peut faire en partant de zéro ? En partant de zéro, tu fais quoi ? En partant de zéro, qu'est-ce que tu fais avec ça ? Certaines personnes commencent déjà à faire des pronostics, telle a gagné, telle n'a pas gagné. Le but, c'était pas ça ce débat. Ce débat, c'était que deux personnes puissent échanger et donner leurs idées. Et je suis contente de voir que certains ont pris les idées de celui qui était en face de moi hier. Et certains ont également pris mes idées. Donc pour moi, le pari a été gagné. Au-delà de là aussi, je suis quand même contente en fait d'être aujourd'hui une pionnière, celle au fait qui a introduit ce style de débat. Un débat sans bruit, un débat sans clash, un débat à coups d'arguments. Parce qu'on avait l'habitude de voir des gens s'insulter sur des vidéos. Un insulte à gauche et l'autre insulte à droite. Aujourd'hui, je suis contente d'avoir mis en place en fait un moyen aujourd'hui de converser sans s'insulter. Et pour moi, ça a été un succès pas possible. Parce que j'avais en face de moi quelqu'un qui, jusqu'au bout, est resté droit dans ses bottes et a eu un certain respect. Et c'était le but pour moi. Où je suis encore contente, si vous n'avez pas remarqué, nos idées étaient communes. Nos idées étaient pareilles. Alors qu'avant ce débat, beaucoup de personnes ont pensé que je prenais la prostitution. Beaucoup de personnes ont pensé que j'étais pour le phénomène de sugar daddy. Et au-delà, au sorti de ce direct, beaucoup de gens ont compris que ce n'est pas le cas. Je suis juste pragmatique. C'est très bon, c'est très bien la moralité. C'est bien la moralité. Mais c'est encore mieux d'être pragmatique. Voyez-vous, quand vous dites à une personne qui a eu l'habitude d'être entretenue, sort de là, à un moment elle va se lasser. Elle va reprendre à zéro. À un moment elle va se lasser. Elle ne supportera pas sa nouvelle vie. Ou elle n'a rien. Ou elle est en train d'envier. Elle va encore retomber dans ses travers. Quand vous voulez enlever quelqu'un de quelque part, c'est pour ne plus qu'il y retourne. Et pour ne plus qu'il y retourne, c'est de lui donner une solution nette. Une solution qui lui permettra de ne plus jamais y retourner. C'est de ça que j'ai parlé. Vous savez, j'ai une force de caractère en moi en fait qui me permet d'accepter toutes les critiques bonnes comme négatives. Tout le long de ce débat, j'ai été juste avec moi-même. Je n'ai jamais prôné le fait que... Après, je l'entends. Certaines personnes ont dit, ton argumentaire n'était pas assez convaincant. C'est possible. C'est possible parce qu'honnêtement, il faut être honnête dans la vie. Quand j'ai regardé ce matin, quand je me suis levée, j'ai regardé à nouveau le direct et je me suis dit, là j'aurais pu lui dire tant, là j'aurais pu lui dire tant. Ça s'appelle les aléas du direct. Je n'ai jamais affronté quelqu'un en direct et être suivi par près de 87 000 personnes. C'était une première pour moi. C'était une première pour moi en fait. Je n'ai jamais affronté ce genre de choses. Vous comprenez ? Et même moi, quand je regardais la vidéo, je me suis dit, mais le mec il parle de partir de zéro. Mais avec quoi on parle de zéro ? Même aujourd'hui, pour être une nounou. Aujourd'hui, pour être une nounou, il faut même avoir 5 000 ou 10 000 francs CFA à pouvoir donner en fait à l'agence qui va te placer. Mais voyez-vous, souvent on a les idées en tête. Et peut-être que face à un direct, face à 87 000 personnes qui vous regardent, il y a des choses que vous pouvez oublier. Mais il y a un truc qui est clair, il y a un truc qui est précis. Je prône la femme indépendante. Et pas seulement la femme indépendante. Je prône aussi le jeune à être quelqu'un qui a une perspective d'avenir. Ce que j'aime communément appeler joueur de ludo. C'est pas seulement pour les femmes que je milite. Parce que voyez-vous, il y a également des jeunes, des jeunes garçons qui se font entretenir par des femmes plus âgées, appelées communément gnaïs. On parle aujourd'hui de sugar daddy parce que c'est le sujet qui a été choisi par la personne avec qui je discutais hier. Mais il y a également des jeunes, des hommes qui s'adonnent à ce genre de choses, qui sont des gigolos. Et même, je ne suis pas contre ça. Je le comprends. Et à ces jeunes-là, je leur demande d'avoir des perspectives d'avenir, de pouvoir travailler. Et c'est pour ça qu'une fois par semaine, je suis face à vous. Une fois par semaine, je suis face à vous et je viens avec mes idées. Mais les idées que je vous donne, je ne les ai pas inventées. Je vais me cultiver sur Google. Je vais me cultiver sur beaucoup de pages. Et je vous apporte mes idées. Le but pour moi, hier, n'était pas de sortir avec une couronne sur la tête. Cette couronne, je la porte tous les jours. La couronne sur la tête, je la porte tous les jours. Parce que j'arrive à faire 7 heures de sommeil. Je fais 7 heures de sommeil parce que je suis droite dans mes bottes. Parce que je suis vraie avec moi-même. Et quand tu es vraie avec toi-même, tes 7 heures de sommeil, tu les fais. Quand j'entends hier, dans le dialogue que j'ai eu, et qu'on me dit, tu peux en parler, c'est vrai, on te comprend, mais il ne faut pas le dire sur la toile. J'appelle ça une moralité hypocrite. C'est une moralité hypocrite. C'est-à-dire que oui, on comprend, mais on ne doit pas dire devant les gens qu'on comprend. Parce qu'il faut se donner une bonne image. Alors j'accepte d'être la femme qui a une mauvaise image. Mais je resterai droite dans mes bottes. Et oui, je ne condamne pas les femmes qui sont avec des choux gardés. Je ne condamne pas ces hommes qui se font entretenir par des gigolos. Parce que j'essaye, un temps soit peu, de me mettre à leur place. Tout le monde n'est pas né avec une cuillère en or dans la bouche. La vie est difficile. On n'est pas dans le pays des bisounours. On est dans la réalité. À un moment, il faut être réaliste. Et c'est important d'être réaliste. La moralité, je la prône également. Mais une moralité sans réalisme, ça ne sert à pas grand-chose en fait, en vrai. Ça ne sert à pas grand-chose. Et je savais, je t'ai convaincue, qu'au sortie de ce débat, j'allais me faire fustiger. Parce qu'en Afrique, on est toujours pour la moralité. On voit juste ce qu'on a envie de voir. On voit juste ce qu'on a envie de voir. On est dans un pays de bisounours. Le modérateur hier a dit un truc qui était super important. Il a dit, on ne peut pas parler aux chiens sans parler à l'os. Il serait bien aussi qu'on puisse avoir un sujet, Mathime, vous et moi, sur les choux gardés dits. Cette manière d'être prédateur. Cette manière de profiter des faiblesses d'une pauvre fille qui ne demande qu'en fait, en réalité, à être aidée. Et qui profite en fait de leur argent. De leur position financière. Pour abuser de ces filles. C'est Nyan-Y, que les hommes de leur âge ne veulent plus d'elle. Mais qui font appel à des petits gars. Parce qu'elles savent que ces jeunes hommes-là sont dans des situations difficiles. Il faudrait aussi que Mathime et moi en puissent échanger à ce niveau. Au moment voulu. Il faut parler effectivement. Quand on parle aux chiens, il faut parler à l'os. C'est un sujet qui est très mitigé. Chacun ira avec sa réflexion. Chacun ira avec sa pensée. C'est vous qui m'avez érigé coach. Je vois sur certaines pages où on dit elle est coach. Je n'ai jamais dit que j'étais coach. Je n'ai même pas la prétention d'être coach. Parce que du haut de mon intellect, je sais que faire du coaching demande d'abord une certaine formation. Mais par contre, avoir une expérience de vie ne demande qu'un vécu. Et cette expérience de vie, je l'ai. Au-delà de tout ce que vous pouvez dire, je l'ai. Et je pense que si aujourd'hui, bien avant, bien avant, bien avant cette histoire de débat, bien avant cette histoire de débat, quand je me mettais face à ma caméra, j'avais un auditoire qui m'écoutait. On était nombreux. Et on était nombreux. Donc, quand on me parle en fait de certaines choses, je ne comprends pas. On m'a fait le reproche en disant que j'ai beaucoup fait la publicité de la page Emmanuel Keïta Business & Co. Voyez-vous, quand vous dites les choses à un moment aussi, il faut penser un peu à réfléchir. Emmanuel Keïta Business & Co, je parle à peine de mes produits. Pour ceux qui sont abonnés à ma page, je parle à peine de mes produits. Il doit y avoir trois ou quatre publications de mes produits qui sont tous enfouis en bas. Sur ma page Emmanuel Keïta Business & Co, on parle plus de sujets. On parle plus d'entrepreneuriat. On parle plus de mes photos. Ça n'a rien à voir avec mes produits réellement. Si je voulais donner une page pour mes produits, j'aurais donné la page Emmanuel Keïta Secret Cube parce que c'est là où je fais réellement mon business. Si j'ai donné la page Emmanuel Keïta Business & Co, parce que quand vous dites à certaines femmes sortez de cet engrenage, ma page à moi, humblement, j'essaie d'apporter des solutions à ça en donnant des idées. C'est pour ça que j'ai beaucoup dit venez sur ma page pour qu'on en parle. C'était un peu ça. Voilà. Donc, donc, voilà. Voilà. Donc, de toutes les façons, on parle, je ne vais pas me justifier non plus si j'ai placé des produits ou pas. Vous savez ce qui était réellement important pour moi. C'était de me faire entendre sur ce sujet. Voilà. Et je pense que je me suis fait entendre sur ce sujet. Je suis quelqu'un de très pragmatique. Dans ma vie de tous les jours, je suis quelqu'un de très pragmatique. Je ne vis pas dans le pays des bisounours. Je vis dans la réalité. Et c'est connu. Les hommes sont très solidaires. Aujourd'hui, je vois des gens blablater sur les réseaux parce que les hommes sont solidaires. Même quand les trucs sont évidents, même quand quelqu'un a pris une cuite devant tout Facebook, ils se sentiront obligés, en fait, de faire une campagne de dénigrement pour vous salir. Une campagne de dénigrement pour vous dire qu'on vous a mis à terre. Comme je me disais dans un combat de boxe. Non. Quand tu as envie de faire valoir tes idées, quand tu as envie de faire valoir tes idées, en fait, tu ne cherches pas à avoir une couronne sur la tête. Tu cherches que le message y passe. Et je pense que le message est très passé. Parce que j'ai reçu tellement de messages, de personnes qui m'ont compris. Et croyez-moi, quand vous parlez à des gens, s'il y a 100 personnes dans une salle et que vous avez réussi à, au moins, faire entendre raison à 10 personnes, à partager votre idée avec 10 personnes, c'est une réussite en soi. Voilà. Donc, c'était un peu ça concernant le sujet. Vous voulez que je lise un peu vos commentaires ? Peut-être que je vais y répondre. Voilà. Je suis fatiguée. Par contre, ma team, par contre, ma team, il faut vraiment qu'on puisse rester concentrés. On a nos habitudes sur cette page. Cette page n'a pas l'habitude de recevoir des gens injurieux. Cette page n'a pas l'habitude de recevoir des gens qui n'ont pas réussi l'éducation dans les règles de l'art. Et il faudrait pouvoir les ignorer. Parce qu'on ne connaît pas ça chez nous. Voilà. On va continuer nos directs, comme d'habitude, nos directs constructifs. Mais il faut que tu comprennes, en fait, qu'on va avoir très souvent la visite de certaines personnes, de certains frustrés. Vous comprenez ? C'est une frustration légendaire. Voilà. Parce que quand une femme s'oppose à leurs idées, vous n'avez pas conscience comment ça les brise dans leur amour propre. Donc, il va falloir qu'on soit fort et les ignorer royalement. Quand vous menace en combat, il faut aller jusqu'au bout de vos idées. Si à chaque fois, il faut qu'on prenne le temps de leur répondre, on n'y arrivera pas. Voilà. D'est-ce pas un dotingé ? Non. En fait, quand tu dis que dans une salle de 100 personnes, si tu as réussi à te faire entendre par 10, c'est un échec. Non, ce n'est pas un échec. C'est le début d'une réussite. Vois-tu, frère ? Même quand tu vas à l'église, les pasteurs, pour pouvoir à chaque fois qu'ils prennent certaines valeurs, pour pouvoir, comment on dit ça, conscientiser des gens, des fidèles, ils y vont tout doucement. Ils y vont tout doucement. Non. Ce n'est pas un échec. Ce n'est pas un échec. C'est le début d'une... C'est le début d'une victoire. Step by step. Don't worry, bro. On va y arriver. On va y arriver parce que je vois que beaucoup de personnes sont en accord avec moi. Non, ce n'est pas un échec. Ça sera un échec. Ça sera un échec, en fait, si je m'arrête là. Ça sera un échec, en fait, si j'ai donné des idées et que je m'arrête là. Non, il faut continuer. Il faut en parler. Il faut discuter. Il faut partager ses idées sur sa page tranquillement et puis on va y arriver. D'accord ? Voilà. Pour ceux qui disent que je n'ai pas besoin de me justifier, je ne suis pas en train de me justifier. Quand vous faites un débat et que vous avez une team, après le débat, vous venez rencontrer votre famille. On vous dit... C'est une manière de dire comment ça a été. Alors, la team, merci de m'avoir encouragée. Ce n'est pas se justifier. Ce n'est pas se justifier. Même quand on fait Woso vacances, après la finale, il y a l'après-finale où Naomi reçoit les gens et elle discute avec les finalistes. Non. Ce n'est pas se justifier. Voilà. Loose peace. Ah oui, effectivement, on aurait dû parler de la responsabilité des sugar daddy dans ce cas-là. Effectivement, je n'en ai pas parlé, mais je le pensais effectivement. Mais comme j'ai dit, vous savez, c'est les aléas du direct, en fait. Il y a souvent des trucs que vous oubliez et puis voilà. Voilà. Donc, en fait, c'est un peu ça. Voilà. La moralité, on l'apprône tous. Mais le réalisme, en fait, il faut vraiment, pour pouvoir avoir de l'empathie, pour pouvoir être quelqu'un de très réaliste, il faut être suffisamment intelligent. Il faut être suffisamment... Il faut se surpasser, en fait. Ce que beaucoup de gens n'ont pas. Beaucoup de gens n'ont pas cette force à se surpasser. Ils voient ce qu'ils ont envie de voir. Ils restent gammés. Voilà. Alors que dans la vie, il faut être pragmatique. Je suis droite dans mes bottes. Je connais mes valeurs. Je connais mes valeurs. Je sais qui je suis. Et personne n'est à même de remettre mes valeurs en question. Donc, je le dis et je le redis. Je ne suis pas contre cette histoire de Sugar Abadi. Je le comprends. Et je continuerai à le comprendre. Et je continuerai à donner des solutions à mes sœurs. Et ça restera tel. C'est comme ça. C'est pas autre chose. C'est à prendre ou à laisser. Voilà. Donc, ma team, je ne vais pas être longue. C'était juste pour vous dire merci. Voilà. Le sujet, on l'a fait. Je suis allée jusqu'au bout. Vous avez pu voir que je n'ai pas reculé. Je ne recule jamais. Voilà. Claudia épouse à part. Aujourd'hui, on ne danse pas. Je suis fatiguée, chérie. Tu sais comment je suis une couche tôt ? Je suis une couche tôt et hier, j'ai dormi, j'ai dormi hier à 3h40 du matin et je me suis réveillée à 9h et quelque parce qu'il fallait s'occuper des enfants. Donc, du coup, je suis une couche tôt et aujourd'hui, je n'ai pas la force de danser. Je suis fatiguée. Je suis très fatiguée. Donc, là, là même, je vais me démaquiller et me mettre au lit parce que demain, j'ai plein, plein, plein de commandes à faire. Voilà. Donc, je vous fais plein de gros bisous, ma team, et puis, on est ensemble. Take care.